Que se passe-t-il derrière ces murs ? Comment sont pris en charge les 70 jeunes âgés de 13 à 21 ans, placés dans ce foyer et sous protection de l'aide sociale à l'enfance ? On peut avoir de sérieux doutes sur l'accompagnement de ces 70 garçons après la décision de la collectivité territoriale de Guyane. La CTG a placé l'établissement sous administration provisoire. Une décision prise à l'issue de plusieurs rapports et audits qui ont révélé de nombreux dysfonctionnements. Ce sont des dysfonctionnements concernant la gestion des ressources humaines, les qualifications des personnes, l'organisation même des services. Ce sont également un manque sans doute dans la prise en charge éducative même des jeunes. Et puis aussi un certain nombre de malversations, pour tout dire, qui font qu'on ne peut pas confier encore les jeunes à cette association. Une accumulation de dysfonctionnements. Des plaintes ont été déposées au sein de l'association. Et la CTG a licencié la directrice de la structure. La collectivité évoque un encadrement carencé, impactant gravement la prise en charge des jeunes. Au sein des assidantes familiales, on a quand même des personnes qui sont aguerries. Il ne faut pas non plus jeter la pierre. Il y a des personnes qui sont aguerries et qui font de leur mieux. Maintenant, effectivement, si quelques-unes dysfonctionnent et que c'est révélé, il faudra que ça passe en commission paritaire. Comme d'autres cas, nous ont été rapportés. Et à ce moment-là, on n'hésite pas à prendre les mesures adéquates. Une administratrice provisoire a été nommée pour six mois. La structure devrait être transférée à un nouveau gestionnaire. La structure. La structure. – Sous-titrage FR 2021